Nouveau vlog ! Nous sommes le 16 août. Je reviens de ma balade du matin avec Indy. Il est 7h45. Et je m'étire un peu. Et je prends un bon petit déjeuner. Parce que je vais faire mon premier 100km. C'est parti ! Donc là on est en Belgique, on est à Ypres et on s'en va sur la côte belge à Newport. Pour aller mettre les pieds dans le sable. Et repartir tout de suite parce qu'on a 100km au total. En Belgique ils aiment tellement les vélos qu'il y a des pistes cyclables partout. Et on a même un petit bouton pour demander le passage au feu. Les voitures nous détestent. On va suivre le canal jusqu'à la mer quasiment. Je crois qu'on traverse quasiment rien en ville. Enfin, j'attends le papa coach me dise où on va parce que je connais pas le chemin. On s'attaque à une côte la plus grande du parcours. Donc il y a coach papa qui s'est un peu moqué de moi parce que sur 600m, sur nos 600 premiers mètres, on s'est arrêté 4 fois pour que je puisse faire des photos, filmer, changer ma GoPro. bref, il a pas l'habitude. On est perdu en pleine campagne. On sait pas où on est. On est dans un pays étranger. Ok, en fait, on perd qu'on est très bien. On s'en va dans un petit X-mood. On va faire une petite pause après. Et on repart. Pause. C'est tous les obus qui ont été retrouvés ici. Quelques obus retrouvés ici. On est à Dix-mood. Une ville qui a été saccagé pendant la gare de 14-18. Et là, c'est le mémorial avec les ruines qui restent derrière moi. Et on repart direction la mer. Nous, on va à Newport. On vient de passer le quart du défi. Il y a des centaines d'oiseaux. C'est une réserve naturelle. Du coup, ils ont la paix. Il n'y a pas de connards de chasseurs. Ils sont heureux. Je me suis blessée. Je souffre. Ça y est, on a passé le tiers du trajet. On est à plus de 33 km. Bon, on va faire un petit point. J'ai mal aux fesses. Ça y est. Vraiment. Il reste de la route. On s'est arrêté. Il s'est le marché à Newport. Et comme il y a plein de trucs à manger, c'est l'heure du midi. On va faire un petit tour. Quand je suis pas très content, il y a des moules. On est en train de traverser le port et on s'en va vers la plage. La mer. On va prendre un petit bateau pour aller sur la rive juste en face, qui est pas du tout habité. Pour aller faire un tour parce qu'on n'est pas encore à 50 km. Et pour faire 100 km, il faut au moins faire la moitié 50 km. Bon, on abandonne pour le bateau parce que ça fait déjà 25 minutes qu'on attend et qu'il arrive pas. Donc, comme on en aura besoin pour revenir après sur la terre ferme, et qu'il faut quand même qu'on rentre ce soir. On a décidé qu'on allait pas faire le bateau cette fois, mais une autre fois. Coach Papa vient de partager avec moi une de ses astuces. Quand vous longez la côte en Belgique, qu'aux Pays-Bas, il y a plein de camping, et que vous devez aller faire bibi, et ben allez-y, parce qu'on peut rentrer dans les campings. Chut, vous le dites pas. Je viens de mettre mon record. On va passer les 62 km, c'est le maximum que j'avais fait dans toute ma vie. C'est pas trop mignon, la mini caravane pour Biquette ? Tixmude ! On fait une pause sur une péniche buvette. Il nous reste encore un peu moins de 20 km, mais je suis KO. J'avoue que je commence à plus trop avoir d'énergie. Du coup, mon père a proposé un ravitaillement. J'en avais besoin ! On a trouvé des cartes de vélo avec tous les ravels du coin. Enfin, la Belgique. C'est déjà la fin de la pause. Merci ! Et pas elle ! Merci ! 90 ! A tout à l'heure, camping-car ! Bon, alors les jambes, ça va. Franchement. Mais les fesses, il est dur ! On est arrivé à Ypres et on vient de faire demi-tour puisqu'on a 95 km et qu'on est à 90 tout pile au camping-car. Donc, il ne reste plus que 5 km. Il manque 300 mètres ! Ok ! Le camion est là et on est à 99,7 km. Du coup, on tourne. Le camion est derrière moi, mais c'est pas grave. On continue. On va aller faire les 100. 100 km ! Je l'ai fait ! 100 km ! Coco, camping-car ! Attiré. Bon, allez, je l'ai fait ! Je suis prête pour Amsterdam ! Du coup, maintenant, il ne me reste plus qu'à tout préparer au niveau matériel. Finaliser le parcours, puisqu'on a commencé à regarder avec mon père, mais il faut que je le finalise. Et puis, dès que j'ai 7 jours de beau temps consécutif, je pars ! Je vous dis à très très vite ! Très probablement à Amsterdam. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre aussi sur Instagram, puisque vous aurez tout mon voyage en live dans les Instastories. Voilà ! À très vite !